... Vous êtes actuellement installés devant le plus grand complexe aquatique d'Europe, accueillant des otaries, à l'extérieur des bassins de plus de 2 millions de litres, une profondeur maximum de 5 mètres, des décors praticables par les animaux, face à vous un bâtiment de 400 mètres carrés accueillant trois bassins d'eau salée essentielle à leur bonne santé, un espace maternité où sont déjà nés 11 bébés depuis 2007, une cuisine pouvant stocker jusqu'à 5 tonnes de poissons. La baie des lions de mer a été conçue pour le bien-être de nos otaries. Il faut savoir qu'il existe dans le monde 14 espèces d'otaries. Le zoo d'Amneville en accueille deux, celles de Californie et de Patagonie. Ce sont des animaux menacés par l'homme et par la pollution. C'est pourquoi le zoo d'Amneville participe activement à la sauvegarde de ces espèces. Elles vivent en groupe composé d'un mâle dominant. C'est pourquoi le zoo d'Amneville... Je vous répète aussi... C'est pourquoi le z'개발... C'est parti ! 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 Et vous allez voir que quand Gypsy nous aura rejoint, le volet il arrive, on va pouvoir par exemple lui demander de nous présenter une décennageoire avant. La droite ou la gauche, peu importe. Alors ça va être important qu'il nous laisse bien souple pour qu'on puisse bien la déniculer et qu'on voit s'il n'y a pas d'éventuelles blessures ou encore des problèmes d'articulation, ça peut arriver. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et je vais vous parler également d'échographie et il faut savoir qu'il s'élève à des noms, mais on a une naissance depuis un peu plus d'un mois et demi. Donc si vous voulez voir, c'est parti ! Donc si vous voulez voir, tout le monde est bien ! C'est notre grand balle Patagonia ! C'est également le papa de votre nouvelle naissance ! Le temps pour lui de se présenter à vous juste devant les vitres ! Il faut savoir ce qu'il pèse, plus de 330 kilos ! Mesdames et messieurs les enfants, je vous donne l'air de faire un premier d'abonnissement pour le congrès magnifique. C'est parti ! Et pendant quelques minutes, je vais laisser ma collègue, Cristina et Walsy, à évoluer dans la trombace ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Vous aimez donc pouvoir l'immense complicité, qui est son son animal et son soigneur, mais quand on lit la complicité à la puissance d'un tel animal, et bien on peut arriver à vous présenter des exercices beaucoup plus impressionnants, voire même spectaculaires. C'est parti ! 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 Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser le public en trois. Ma droite, le milieu et ma gauche. Et c'est la partie qui va appuyer le plus fort, qui aura cette boîte droite de son côté. On va commencer par le meilleur. Yvan, c'est très fort ! Pas mal, bien joué. À droite, c'est parti ! Et à gauche, elle est là ! Je sais pas... T'en penses quoi, Chris ? Milieu ? Laisse-moi dans le milieu ! Vous pouvez vous applaudir ? Alors, avant ma très haute ! Tu te caches ! C'est ta vie ! Milieu, t'es la boîte ! Et maintenant, on peut leur attendre qu'elle coule. Alors, ça devrait aller bon à plus loin. Et les deux, un peu plus pour Wester. Il faut savoir que les otaries, elles utilisent leur bousquage sur la pêche du bris. C'est un peu comme le toit. Ça va leur permettre de retenir la taille et la forme de l'objet. On peut encore la poser ? Perdue ! La baleine, elle n'a pas tant, elle a des fanons. Elle va manger du panton ou du krill. Ensuite, qui m'avait dit l'ours polaire ? Non plus ! L'ours polaire, il va chasser des phoques. Parce que l'ours polaire et le tari ne risent pas du tout aux mêmes endroits. Et enfin, qui m'avait dit l'arc et le requin ? Félicitations ! Ce sont bien les deux prédateurs naturels des otaries. Mais il faut savoir qu'il en existe un bien moins naturel et beaucoup plus dangereux. Et c'est qui ? L'âme ! L'âme à cause de quoi ? De la pollution, effectivement ! Et vous allez voir, dans quelques instants, ma collègue, quand il se va falloir un geste qui, j'espère, va tous vous faire réagir. Merci aux deux personnes qui ont crié. Les autres, vous trouvez ça normal ? Non. Donc, on va le refaire. Un, deux, trois ! Ma collègue va faire un geste qui, j'espère, va tous vous faire réagir. Ah ben, c'est mieux. Merci, effectivement, elle vient de jeter un déchet. Il faut savoir que c'est un geste qu'on voit beaucoup trop souvent, malheureusement, que ce soit en part zoologique, pour mieux naturel. Et que tout à l'heure, les animaux qui vont se retrouver en contact avec ce déchet, jouent avec le pont, avec une poêle et la vallée. Et tout animal qui avait tous types de déchets, eh bien, il faut savoir que c'est un animal qui va mourir, exactement. Et voilà, on va faire du magélan. Inviter de la pollution. Petit massage cardiaque, ça marche toujours. Super Manolant, tu es en pleine forme. Et pour éviter ce problème, il est qu'il se marge à ce très très simple. Et pour ça, on va avoir peut-être un objet indispensable que magélan va aller chercher dans sa petite boîte et qu'il va le ramener. Merci. Et magélan, tu vas voir honte, hein ? Et magélan, il vient de jeter une poubelle. Et vous allez voir, c'est pas pour rien, parce que lui, le bon exemple, il a les déchets. Il les garde avec lui. Il se balade. Et dès qu'il trouve une poubelle, il les met dedans. D'ailleurs, en parlant de poubelle, n'oubliez pas que vous en avez tout au long de votre visite dans le parc et notamment en bas de ses gradants. Donc là, c'est un petit service que je vous demande, s'il vous plaît. Et à la fin du spectacle, les déchets, vous les gardez avec vous et vous les mettez dans les poubelles. Pourquoi ? Eh bien, c'est parce qu'ici, à la Bédéion-Même, on a eu de nombreuses naissances depuis le début de l'installation, dont trois il y a deux ans, une petite Californienne l'année dernière et une il y a un mois et demi, je vous l'ai dit, c'est la fille de Watson. Alors, maintenant, les enfants, est-ce que vous voulez voir des petits bébés ? Oui ! Vous voyez plus tard ? Oui ! Encore plus tard ? Oui ! Et bien, regardez bien, je m'en avais par cette porte. Ce sont deux jeunes d'autaries de Patagonie, âgés de 2 et 4 ans. Il s'agit du fils de Watson et de sa fiancée. Le temps pour ton bébé de nous rejoindre sur la plage. Et je vous laisse regarder. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... ... ...